Bonjour. Alors maintenant, vous avez vu comment écrire, comment exprimer une inéquation plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal, le sens strict d'une inéquation, le sens large d'une inéquation. Vous avez aussi vu comment résoudre des inéquations, donc chiffre avec chiffre, lettre avec lettre, divise par le nombre devant la lettre. Maintenant, on va pouvoir résoudre des problèmes qui comportent des contraintes. Donc, dans un contexte, une contrainte, c'est une condition qui est restrictive, qui est imposée à une ou à des variables. Donc, vous savez ce que c'est les restrictions, vous êtes habitués, et souvent, vous criez à l'injustice quand on vous en impose une. Donc, par exemple, un exemple de restriction, au Québec, l'âge minimal requis pour conduire une automobile est de 16 ans. Cette contrainte peut se traduire algébriquement par une inéquation. Donc, si on doit avoir 16 ans pour conduire une voiture, est-ce qu'on peut conduire une voiture si on a 15 ans? Est-ce qu'on peut conduire une voiture si on a 17 ans? Et si on a 60 ans, est-ce qu'on peut encore conduire une voiture? Donc, comment on exprime cette contrainte par une inéquation? Donc, on indique que A représente l'âge. Donc, l'âge doit être plus grand ou égal à 16. Ça veut dire que toutes les valeurs possibles à partir de 16 jusqu'à l'infini? Non, pas l'infini, parce que c'est sûr que l'âge, à un moment donné, il y a une limite. Donc, on pourrait aller chercher l'âge moyen où les gens les plus vieux vivent, par exemple, au Canada. Donc, de 16 ans et plus, on peut avoir ce droit de conduire une voiture. Maintenant, il faut passer aux contraintes de non-négativité. La non-négativité, ça veut dire que ce n'est pas négatif. Et quand ce n'est pas négatif, ça veut dire que c'est positif ou zéro. Donc, une contrainte de non-négativité fixe zéro comme borne inférieure. Par exemple, et là, vous allez vous demander pourquoi on s'intéresse aux zéros. Le zéro, c'est fatigué en mathématiques, il ne compte pas, ça ne vaut rien, mais il est super important. Donc, l'exemple qui me permet de vous démontrer l'importance des contraintes de non-négativité dans les inéquations, c'est le suivant. Alors, un permis de pêche autorise de pêcher au plus dix poissons par jour. Donc, au plus dix poissons par jour, c'est synonyme d'au maximum. Donc, je ne peux pas en pêcher plus de dix. Cette contrainte peut être traduite par une inéquation. Donc, on va la traduire. Alors, la contrainte qui nous dit qu'on peut pêcher au maximum dix poissons par jour, au plus de dix poissons par jour, au plus de dix poissons par jour, cette contrainte peut se traduire par une inéquation suivante. Donc, p doit être inférieure ou égale à 10. Ce que ça représente, ça veut dire que tous les nombres... Et là, on est dans un ensemble de nombres naturels. Parce qu'on ne peut pas pêcher 1,1 poissons. Et on ne peut pas pêcher moins deux poissons. Malheureusement, quand on n'en pêche pas, on n'en a pas pêché, c'est tout. Donc, on est dans l'ensemble de références des nombres naturels. Donc, pas de parties décimales aux nombres et seulement des nombres qui sont positifs. Alors, quand j'écris p est plus petit ou égal à 10, ce que ça veut dire, c'est que le nombre de poissons doit être inférieur à 10. Par exemple, ça peut être 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, etc. Par contre, comme on n'indique pas de contraintes supplémentaires, ce n'est pas faux de dire que p peut être égal à moins 5. Parce que si on y réfléchit, moins 5 est plus petit ou égal à 10. Et ça, c'est vrai. Donc, ce n'est pas faux de dire que p pourrait être inférieur à 0. Donc, p pourrait être moins 5. Alors, même si les histoires de pêche sont souvent rocambolesques, on ne peut pas dire, « Eh oui, je suis allée à la pêche et j'ai pêché moins 5 poissons. » Dans le contexte qu'on utilise, ici des nombres naturels, c'est impossible d'avoir un nombre de poissons qui est inférieur à 0. Donc, on doit aller fixer la borne de non-négativité. Et comment on s'y prend? Et là, on écrit 0 comme borne inférieure. Et ensuite, on vient placer le reste de notre inéquation. Et là, on se pose la question suivante. Est-ce que c'est possible que le nombre de poissons soit égal à 0? Donc, oui, effectivement, il m'est arrivé d'aller à la pêche et de revenir en ayant pêché 0 poissons. Donc, dans le contexte, p peut être égal à 0. Et p doit être absolument plus grand ou égal à 0 pour éviter d'avoir des nombres négatifs. Donc, la nouvelle contrainte, la nouvelle contrainte qu'on a achetée, c'est la contrainte de non-négativité. Et on exprime notre inéquation avec une borne minimale, qui est la contrainte de non-négativité, et la borne maximale, qui est la contrainte dans le problème. Donc, souvent, dans les problèmes, bien, en fait, tout le temps, il va falloir se poser la question. Est-ce que la variable qui est dans le problème peut être égale à 0? Est-ce qu'elle peut être inférieure à 0? Si la réponse est non, alors on met une contrainte de non-négativité, et il faut tenir compte de cette contrainte lorsqu'on va faire la résolution de problème. Et là, on réfléchit logiquement, on se questionne par rapport à nos ensembles de nombres. Est-ce qu'on est dans les nombres naturels? Est-ce qu'on est dans les nombres entiers? Où est-ce qu'on est dans les nombres réels? Donc, voilà, vous pouvez utiliser votre sens logique pour réfléchir aux inéquations. Merci. 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 Merci.